Croyez-vous en Jésus? Croyez-vous en la Bible? De temps en temps, des personnes disent, « Moi, je crois en Jésus, mais je ne crois pas en la Bible. » Et quand on leur demande, « Mais pourquoi est-ce que vous ne croyez pas en la Bible? » Ils disent, « Eh bien, j'ai entendu des experts dire que la Bible n'est pas fiable. » Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit de la Bible? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est le plus grand expert des saintes Écritures, c'est-à-dire de la Bible? Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là? Est-ce qu'il ne mérite pas toute notre attention, que nous écoutions vraiment ce qu'il a à dire à ce sujet? Et quand nous le faisons, nous voyons que Jésus a accordé une très grande autorité à la Bible. Il a enseigné que la Bible est la parole fiable de Dieu transmise aux hommes que c'est la vérité de Dieu. Jésus a respecté la parole de Dieu. Jésus s'y est soumis avec joie. Il a confirmé à plusieurs reprises l'authenticité et l'historicité de plusieurs événements de la Bible. Et surtout, il a basé et appuyé tout son ministère, toute sa mission sur la Bible, la parole de Dieu. De sorte qu'on ne peut pas dire, « Je crois en Jésus, mais je ne crois pas en la Bible. » Si nous ne croyons pas en la Bible, nous sommes contre Jésus, contre ce qu'il a enseigné. Et si nous sommes contre ce qu'il a enseigné, nous ne croyons pas vraiment en lui, nous ne nous confions pas en lui. Je ne sais pas où vous en êtes personnellement face à cette question très importante, mais accorder à la Bible la parole de Dieu la crédibilité que Jésus a dit qu'elle avait, c'est une source de grande joie, de grand réconfort, de grande espérance. Où en êtes-vous face à cette question si cruciale? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?